Bonjour, vous connaissez très certainement déjà la technique du servietage et si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Aujourd'hui, je vous propose de préparer un plateau pour l'été et vous allez voir que nous allons marier la technique du servietage car c'est cela qui est intéressant avec une autre technique avec aujourd'hui de la mosaïque. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin. Un plateau, de la mosaïque pré-découpée. Donc vous voyez, il suffira de la coller. Elle se présente comme ceci dans la boutique. Vous aurez besoin de colle pour coller la mosaïque et de joint pour pouvoir la faire tenir sur le plateau. Nous allons aussi utiliser une serviette en papier et bien entendu du vernis-colle. Nous allons commencer par peindre l'intérieur de notre plateau. L'idéal est de suivre la rainure du bois. Une fois que le fond de votre tableau est bien peint et bien sec, vous allez découper votre serviette en deux et enlever la partie qui n'est pas imprimée pour ne garder que la partie imprimée. Vous allez ensuite placer cette serviette sur un papier et vous allez le découper, mais vous allez le découper de façon à ce qu'il soit un tout petit peu plus petit que la serviette. Nous allons tout à l'heure coller la serviette à l'emplacement de notre papier, mais en attendant, nous aimerions peindre le contour de la serviette. Je vais donc regarder ma serviette et choisir un des coloris qui se trouve sur la serviette et si possible, qu'il ne soit pas dominant. Le dominant, c'est le jaune, le orangé. Je vais donc choisir des tons plutôt verts. Je vais maintenant centrer mon papier et avec mon pinceau ou ma brosse à pocher, je vais utiliser du vert mélangé à du blanc, mais aussi à du jaune et je vais tapoter le contour de mon plateau. Je vais continuer de peindre mon plateau, l'ensemble de mon plateau, sur les bords, sur les côtés et au dos. Et une fois que cela est fait, je laisserai bien sécher. Je place maintenant ma serviette dans le rectangle blanc que nous avons peint tout à l'heure. Je la place bien, je la centre bien et je vais la replier en deux de façon à pouvoir commencer par le centre. Elle a collé donc, nous voulons la coller sur le centre de notre plateau. Je vais donc commencer par coller le milieu et je vais procéder vers l'extérieur et faire la même chose dans l'autre sens. Retournez le plateau et procédez de la même manière pour l'autre moitié. Progressez ainsi toujours de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui vous évitera le maximum de plis. Voici le résultat que vous obtenez. Nous allons maintenant utiliser les tesselles de verre et les coller tout autour du plateau de façon à ne pas gêner la disposition de verre plus tard. Nous allons bien sûr les coller avec notre colle pour mosaïque. Vous allez donc commencer par placer toutes les tesselles comme vous le souhaitez et ensuite, vous allez simplement les reprendre une à une, mettre un petit peu de colle pour mosaïque au dos et les coller. et les coller. Ils sont en train de se faire un petit peu plus tard. Et les coller. Ils sont en train de se faire et les coller. Ils sont en train de se faire et les coller. J'ai bien laissé sécher l'ensemble de mes taisselles. Vous voyez que maintenant, elles tiennent très bien et la colle est parfaitement transparente. Je vais maintenant préparer mon enduit, ou plus exactement mon joint, avec une quantité d'eau plus trois quantités de poudre. Et là, ce que je voudrais faire, c'est utiliser un joint de couleur. Je vais rajouter de la peinture. J'utilise donc la même peinture que celle que j'ai utilisée ici pour le bord. Je vais rajouter de la peinture. Je vais rajouter de la peinture. J'ai acheté ce que j'ai utilisée ici pour le bord. Sous-titrage MFP. Musique de générique Vous avez donc ici une nouvelle version de notre plateau. J'aimerais maintenant aller encore un tout petit peu plus loin et en réalité utiliser le jaune-oranger que j'ai ici et le orangé que j'ai de ce côté-là pour l'élargir jusqu'aux taisselles et jusqu'aux joints. Je vais donc utiliser de la peinture et je vais simplement peindre, étendre en fait la peinture jusqu'aux taisselles. Musique de générique Vous voyez, j'obtiens ainsi la couleur que je désire. Et ça c'est valable, je dirais, si la couleur du joint que vous avez faite ne correspond pas parfaitement à la couleur que vous désiriez. Vous pouvez simplement passer la peinture au-dessus ensuite et donc rétablir et avoir exactement la couleur que vous souhaitez avoir. Ce que j'aimerais arriver à faire c'est fondre la serviette vers l'étaisselle de verre. Je voudrais donc couvrir cette partie de verre alors que j'apprécie d'avoir ce verre par transparence. Je vais donc commencer par peindre, couvrir ma peinture verte de blanc. Ce sera beaucoup plus facile ensuite de rajouter du orange ou du jaune au-dessus. Donc très délicatement je rajoute du blanc et ensuite je vais rajouter de la peinture. Voilà, vous voyez, nous retrouvons bien les couleurs du plateau qui semblent s'étaler vers le joint et vers l'étaisselle de verre. Tout en gardant la transparence du verre que nous avions au départ sur le plateau, ce qui donne vraiment ce jeu de couleurs et les effets du coup de verre dans la serviette ressortent mieux. Ce que vous allez faire maintenant c'est bien laisser sécher et ensuite vous reprendrez individuellement chaque taisselle en le nettoyant bien de façon à ce qu'il soit bien propre et que les contours soient bien marqués. Au besoin, utilisez votre ongle s'il y a un petit peu de joint qui est allé un petit peu trop loin sur le taisselle. Donc nettoyez-le comme ceci. Et voilà, votre plateau est terminé. Vous avez un superbe plateau pour l'été. Musique